Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du budget de mes machines, ce que ça m'a coûté pour pouvoir fabriquer des couteaux. Allez, c'est parti ! Donc je vais vous dire à peu près combien j'ai investi au départ quand j'ai commencé la coutellerie et maintenant. Donc je me suis fait une feuille avec tout ce qui a marqué parce que sinon je vais oublier des choses, il y a tellement de trucs à se souvenir. Donc au tout début, pour ceux qui se souviennent sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo où j'avais montré ma forge à charbon que j'avais fabriquée et qui était posée au sol avec quelques briques, un tuyau en acier percé avec un soufflet de piscine. Enfin, c'est un soufflet qu'on voit de l'air pour gonfler les boudins de piscine. J'avais mis ça au bout du tuyau que j'avais scotché. Ça envoyait pas mal d'air et du coup ça me permettait de monter en température avec le charbon qui était du charbon de bois de barbecue. Alors on est d'accord, c'est pas l'idéal, mais quand on n'a rien pour commencer, c'est déjà suffisant. En tout cas pour faire chauffer de l'acier et j'avais fait mon premier damas comme ça. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait une vidéo où j'avais montré mon petit couteau en damas que j'avais fait comme ça. Alors, je vous ai fait une liste avec tous les produits que j'ai acheté, tout le matériel avec les prix et puis je vous ai fait un total. Alors au début, pour commencer à forger, il n'y a pas besoin d'acheter des forges professionnelles, des marteaux professionnels et tout ça. Donc, alors j'avais mis, pour la forge à charbon, 20 euros de briques pour faire le tour en fait, pour faire comme une petite caisse pour mettre ce bas de charbon au milieu, voilà. Alors le charbon de forge, moi je l'avais payé 35 euros à l'époque, mais alors ça, ce n'était pas des sacs entiers parce que je crois que maintenant, ça a beaucoup augmenté le charbon de bois. On doit être passé de 35 à presque, je crois, c'est 80 euros le sac, maintenant, si je ne dis pas de conneries. Ça fait un moment que je n'en ai pas racheté, moi il m'en reste encore au moins 40 kilos de charbon de forge, donc c'est du charbon que j'avais payé à l'époque, il y a 5 ans, 5-6 ans. Donc moi je l'avais payé 35 euros, mais ça a augmenté, voilà. Le soufflet pour la piscine, je l'avais payé 30 euros, enfin je dis un soufflet, mais c'est un gonfleur de piscine qui envoie de l'air, un peu comme un sèche-cheveux, on va dire, mais beaucoup plus petit et puissant. Donc voilà, 20 euros de briques, 35 euros de charbon et 30 euros de soufflet. Donc déjà avec 3, 6, ça fait 85 euros, on peut se faire une petite forge tranquille. Pour le reste, j'avais compté 15 euros pour un marteau, alors ça c'est un marteau qu'on peut trouver en brocante si on a un peu de chance. Pareil pour les pinces, j'avais mis 10 euros, c'est ce que j'avais trouvé à peu près à l'époque. Pour l'enclume, pour 100 euros, donc soit on se trouve une petite enclume un peu abîmée, si on a de la chance la table est bien plate, ou alors on se trouve un gros bloc d'acier trempé ou un rail de train, pour commencer ça suffit. Une disqueuse, 60 euros et puis 4 euros de disques abrasifs et disques à couper l'acier. 10 euros de papier de verre avec des grains de plus en plus fins pour pouvoir commencer à apprendre à polir l'acier. 10 euros d'acier, donc là j'avais pris du XC75, je parle pour faire un couteau. Et une lime à métal, 15 euros, une lime de base. Donc le tout, pour la forge et pour les outils pour forger tout ça, ça fait un total de 309 euros. Voilà, donc avec ça normalement on peut commencer déjà à s'amuser, à découvrir un peu la forge sans se ruiner. Et puis après petit à petit, en partant de cette base là, moi petit à petit je me suis acheté des nouveaux marteaux de plus en plus professionnels, forgés au Japon, comme vous avez pu voir dans les vidéos. Plein de pinces et puis après plein d'autres matériels comme un backstand, un touré à polir, une perceuse à colonne, tout ça quoi. Donc après ça, ça vient petit à petit, petit à petit, ça sert à rien de tout acheter d'un coup. Si on n'est pas sûr de maîtriser le sujet et de pas en faire son métier, ça sert à rien de se ruiner parce que ça prend déjà beaucoup de place, ça coûte quand même assez cher, vous verrez. Donc ça c'est le petit récap que j'ai fait de base. Donc quand j'ai commencé, moi il y a 6 ans à peu près la coutellerie, un peu plus, même 7 ans maintenant, eh ben j'avais un budget de 309 euros là à peu près quoi. On va arrondir à 310 quoi, 310 euros. Pour commencer la forge c'est plutôt pas mal, ça permet de pas se ruiner et puis de commencer tranquille. Donc là je vais vous parler de maintenant, alors c'est pas du tout la même liste, là il y a beaucoup plus de choses. Et j'étais surpris moi-même en faisant cette liste parce que je me rends plus compte, moi j'utilise les trucs, alors il y a du bordel partout dans mon atelier et je me sers de 95% des objets qui sont dedans on va dire. Donc là je vais vous parler qu'est-ce qu'il me faut moi en machine. Donc je vais vous le dire, le prix des machines que j'ai payé moi il y a, ben à l'époque, et le prix de l'acier en général que je prends pour faire vraiment un couteau basique, donc à combien ça me revient à peu près ? Donc en acier ça me revient à 10 euros, vraiment pour un couteau basique. En bois, si je veux un bois un peu sympa ça me revient à 25 euros. Il me faut à peu près 4 euros de rivet. Là je parle pour des rivets en carbone. Voilà, il me faut une disqueuse, donc là c'est 60 euros. Là j'ai pris une disqueuse Makita, pour ceux qui veulent savoir, parce que j'en ai défoncé plein des disqueuses, des Bosch, des Ryobi, des tout ce que vous voulez. Ça n'a jamais tenu très longtemps. Et la seule qui a tenu, c'est une Makita, marque japonaise. Alors est-ce que c'est une coïncidence avec le fait que je fais des lames japonaises ? On ne sait pas, mais voilà. Disque de coupe pour les disqueuses, 2 euros. En général ça coûte 2-3 euros le disque. Voilà, donc j'ai mis 2 euros. Là je parle toujours pour faire une lame. Disque abrasif, 2 euros aussi. Forge à gaz, 250 euros. Là c'était une Devil Forge, que j'avais acheté sur Amazon. Vraiment basique pour commencer, mais on peut vraiment forger comme il faut, faire de la soudure et tout, donc c'est nickel. Bouteille de gaz pour la forge à gaz, donc 40 euros à peu près. Les marteaux de forge, donc là j'ai fait un total des marteaux que j'utilise, parce que j'en ai plus que ça, mais j'ai compté que les marteaux que j'utilisais. J'en ai pour 850 euros de marteau. Voilà, huile de trempe, 80 euros, parce que moi c'est de l'huile de trempe très accélérée que je prends, qu'elle est un peu plus chère. Les pinces, j'en ai eu pour 90 euros à peu près. Donc pareil, là j'ai compté 3 pinces, mais j'en ai une dizaine. Donc voilà, enclume, j'ai compté 200 euros d'enclume. Les taux, qui me servent à remettre les lèmes droites et à serrer pour taper dessus, 250 euros à peu près, ça vaut, celui que j'ai. Le pied à coulisses, pour mesurer, pour être bien précis, j'en ai pour 15 euros sur Amazon. L'équerre, 10 euros. Perceuse à colonne, 350 euros. Forêt de perceuse, j'en ai pour 4 euros à peu près. Ça dépend les forêts, la qualité et à quoi ils vont servir. L'époxy, donc ça, ça s'achète en gros tube. Donc là j'en ai eu pour 45 euros. Pince et serre-joints, j'en ai eu pour 30 euros. Gants en latex, 5 euros. Backstand, 4350 euros. Donc là c'est le backstand de chez Michel Vaillant. Donc c'est le plus haut de gamme que j'ai choisi, moi. Donc ça fait un gros budget, mais voilà, après quand on est professionnel, c'est important d'avoir des bons outils et que ça soit fiable, voilà. Bande abrasive, 100 euros. Donc ça c'est ce qu'il me faut pour faire une lame. On va dire du grain 36 jusqu'au grain 800. Et après, en comptant les bandes scotch-bright et pour polir autrement. Voilà, ça me revient à peu près à 100 euros. Touré à polir, 350 euros. Disque pour le touré, ça me coûte 15 euros. La pâte à polir qui va sur les disques, ça coûte environ 10 euros. Après, ça dépend les marques et où vous les achetez, bien sûr. Papier de verre à la main, ça me revient entre 5 et 10 euros. Ça dépend jusqu'où je pousse le polissage. Pistolet laser pour mesurer la température de l'huile. Pour la trempe, ça m'avait coûté 150 euros parce que là encore, j'avais pris une super marque. Four de trempe électrique. Là, j'avais pris un four électrique de base qui m'avait quand même coûté 1500 euros. Voilà. Les pierres japonaises que j'utilise pour polir les lames, j'en ai pour 830 euros. Pareil, là, je n'ai pas compté tout ce que j'ai acheté, que vous ne voyez pas forcément dans les vidéos. Genre les petites pierres Azouya et tout ça. Qui sont en plus, je ne les ai pas comptées. Là, je n'ai compté que les pierres que je me sers vraiment le plus. Voilà. 6 japonaises pour couper le bois, 40 euros. 6 à ruban Makita pour débiter le bois et faire mes plaquettes. Ça, ça coûte 650 euros. Chalumeau, pour faire mon revenu, ça me coûte environ 30 euros. Voilà. Donc, si on fait le récapitulatif de tout ce que je viens d'énumérer, on en a pour 10 352 euros. Donc, on est loin des 309 euros du début. Si on rajoute mon deuxième backstand que j'avais au début, ça fait 11 552 euros. Et si on rajoute la forge à gaz professionnelle de chez Michel Vaillant que j'ai, mais que je n'ai pas encore utilisée et je n'ai pas fait de vidéo là-dessus pour le moment, ça fait un total de 12 802 euros. Donc, 12 802 euros, c'est le budget total que j'ai investi pour les machines, toutes les forges, pour faire un couteau. Voilà. Donc, vous commencez peut-être à mieux comprendre pourquoi un couteau, ça vaut cher. Et là, je n'ai pas compté les heures de travail, je n'ai pas compté l'établi, je n'ai pas compté l'électricité, l'eau, tout ce qui est matériaux pour nettoyer comme le savon, le micro-bis, l'acétone, le white spirit. Je n'ai pas compté la location du local où je bosse, les étagères de rangement, les outils pour le cuir, le cuir, les accessoires pour le cuir, donc les rivets, les petits boutons pression, le fil pour coudre, les aiguilles, tout ça. Je n'ai pas compté le caïdex, les rivets pour le caïdex quand c'est en caïdex. Le bac de trompe pour l'huile, parce que là, c'est un bac de trompe qui est une caisse de munitions de l'armée. Donc, ça encore, c'est un petit coup en plus, ce n'est pas très cher, mais ça fait environ 20-30 euros en plus. Le pied pour l'enclume, parce que du coup, j'ai deux pieds, donc c'est deux troncs d'arbre. Donc, ça encore, c'est un petit coup. Si vous cherchez vraiment un pied sur les sites internet, ils vendent ça 600-700 euros, c'est de la folie. Il vaut mieux acheter un tronc d'arbre qui a été coupé chez le paysan du coin. Souvent, ils ne vous font même pas payer, ils vous le filent comme ça. Voilà, ou pour un service, ou vous lui faites un petit coup en échange, il est content. Voilà, et je n'ai pas non plus compté les vêtements, les chaussures de travail. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est matos, tout ça vraiment. Et puis après, moi, j'ai encore, pour vendre le couteau, j'ai tout ce qui est publicité, donc les flyers, les cartes de visite. Tous les salons que je fais en France pour vendre mes couteaux, donc c'est environ 500-600 euros le salon pour un week-end. Après, j'ai tout ce qui est communication, donc tout ce qui est internet, donc hébergeur de site internet pour le site. Les photos, donc l'appareil photo que j'ai en face de moi, là, qui sert à filmer pour les vidéos YouTube. Toutes les lumières, le fond, la table, l'insonorisation, les pieds, les rallonges, le trépied, les micros, les écrans à côté pour que je me voie mieux quand je me filme en direct, comme ici. Les objectifs, enfin, il y a un milliard de petits trucs à côté qui font que la facture explose. Et ça, on n'a pas conscience au début, voilà, parce que c'est bien beau de faire des couteaux, mais derrière, si on ne fait pas de pub pour les vendre et qu'on n'a pas de site internet et qu'on ne fait pas de marché, eh bien, il ne se passe rien, en fait, ils ne se vendent pas tout seuls. Donc, tout ça, mis bout à bout, on arrive à un peu plus de 15, 20 000 euros, entre 15 et 20 000 euros, à peu près. Et donc, ça, c'est vraiment un coût qu'il faut avoir en tête quand on achète un couteau chez un artisan forgeron-coutelier ou coutelier. Il faut bien avoir en tête que derrière, il a beaucoup de frais, il a beaucoup investi. Donc, quand il vend un couteau 200 euros, 300, 500, 1000 euros, ce n'est pas si cher que ça, parce que derrière, il y a plein de trucs à payer. Il y a des machines à rentabiliser. Des fois, comme sur les sciers rubans, il faut changer les lames. Sur le backstand, le moteur, il peut cramer, comme l'autre fois, il m'a lâché le moteur, il a cramé. J'en ai eu pour quasiment 500 euros pour le réparer. Toutes les bandes abrasives pour le backstand, il faut les changer assez régulièrement. Pareil pour les pierres japonaises, pareil pour le gaz, pour les disques à couper, les disques à polir, tout ça. Pour les tourées à polir, pareil, il faut changer les disques souvent. Ça fait beaucoup, là, non ? Donc, ça fait beaucoup de frais. Et dessus, une fois qu'on vend notre couteau, par exemple, 200 euros, qu'on y a passé, on va dire, 4 ou 5 jours de boulot, des fois, on peut le faire en 2 jours, si vraiment, il n'y a pas de finition incroyable dessus. Mais en général, moi, je mets 4, 5 jours, une semaine. Ça peut aller jusqu'à 2 semaines de travail, si vraiment, je prends le temps de le faire hyper, hyper bien et que c'est un projet assez compliqué à faire. Je ne dis pas que les autres, je ne les fais pas bien, je dis juste que des fois, il y a des petits détails en plus qui sont beaucoup plus difficiles à peaufiner. Quand c'est des lames très courbes ou très complexes à travailler avec des aciers très, très raides, comme du 135 CRV3, qui est trempé et qui est très, très raide à polir. Donc là, au lieu de mettre 2 jours à polir, je vais mettre 4 ou 5 jours. Donc ça rajoute du temps. Donc voilà, quand vous achetez un couteau chez un artisan coutelier, ayez bien en tête qu'il a beaucoup de frais et que derrière, l'État prend de la TVA, prend une taxe dessus et que derrière, on paye les impôts en plus. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Donc sur 200 euros, en tout cas pour moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour tous les couteliers en général. Là, je parle vraiment ici dans cette vidéo pour moi. Quand je vends un couteau à environ 200 euros, il me reste à la fin moins de 50 euros. On va dire entre 30 et 40, 45 euros quoi, on va dire à peu près quoi. Donc à la fin, il faut quand même vivre à la fin du mois. Donc voilà, si on a passé 2 semaines, 10 heures par jour à faire un couteau et qu'on le vend 300 ou 400 euros, pour vous, peut-être que quand vous n'avez pas la notion de tout ça, vous dites « Ah putain, ouais, 400 euros, c'est cher ! » Mais ayez bien en tête qu'un couteau artisanal, c'est fait pour durer toute une vie, généralement. Ça va couper un truc de fou tout le temps. Ça, c'est un couteau, fils ! C'est facile à réaffûter. L'émouture est prévue pour couper ce que vous avez besoin de couper, parce que le couteau est destiné à une utilisation, que ce soit le bushcraft, la chasse ou la cuisine. C'est pas une émouture qui a été faite par un chinois ou je sais pas qui, qui a fait n'importe quoi et le truc, tu l'utilises 3 fois et il coupe plus. Non, un couteau artisanal, c'est fait pour être légué de père en fils pendant plusieurs générations. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'acheter un couteau. Moi, je l'ai vu à la mort de mon grand-père, ce qu'on a récupéré. Il y avait un couteau, un tableau, une voiture, voilà, une armoire, une vieille armoire, un truc comme ça. Les couteaux, c'est fait pour être solide, pour être utilisé, se patiner dans le temps. Et c'est vraiment quelque chose que quand on achète, c'est pas juste un objet utilitaire, c'est vraiment une philosophie de vie. Un couteau, ça peut sauver la vie de quelqu'un. J'en ai fait un pour un militaire qui est parti en opération au Mali. Un couteau, en cas extrême, si tu te fais désarmer par l'ennemi que t'es prisonnier, s'il est caché dans la botte ou je sais pas, dans une ranger, ça peut sauver une vie un couteau. C'est pas juste un petit truc à 100 balles ou 200 balles et puis voilà. Non, non, c'est bien au-delà de ça. Le couteau, c'est vraiment, c'est le premier outil de l'homme. Je rappelle, le couteau, c'est le premier outil de l'homme quand même. Il y en a qui disent que c'est le deuxième, que le premier c'était le bâton et que le deuxième c'était le couteau en silex. Mais voilà, donc rappelez-vous bien que quand vous achetez un couteau à un artisan, vous le payez certes un certain prix, mais ça le vaut largement. Quand vous achetez un couteau, vous achetez aussi les années d'expérience, les échecs, les erreurs, les nombreuses heures passées à tester des nouveaux aciers. Tout ça, c'est un coût en fait qui est pris en compte dans le couteau. Donc le coutelier réfléchit à un juste prix entre la qualité, les matériaux et le savoir-faire et le nombre d'heures passées sur le couteau final. Vous pouvez retrouver mes créations sur laforgeduronin.com, donc mon site internet. Vous pouvez retrouver tous mes réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, TikTok. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux également t'abonner, comme ça tu verras toutes les prochaines vidéos qui vont sortir, ça va t'avertir automatiquement. Moi je vous dis merci et puis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada